Samedi 27 octobre, il est 8h30. Ça y est, je suis prêt à me lancer sur le parcours de la Rando-TT Pirate édition 2018 avec mon groupe, les Corsaires de Von Braap. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la Rando-TT Pirate, sachez qu'il s'agit d'un événement off-road réalisé en petit comité par Sigaloo, alias le taulier de videmotard.fr, ainsi que d'une grosse équipe de bénévoles passionnés, dont Rémy, qui, suite à une mauvaise chute de Sigaloo peu de temps avant l'événement, s'est retrouvé en charge de la finalisation de la trace de ce jour. Et clairement, le soir d'avant notre départ, on a pu découvrir que c'est un homme qui s'est motivé les gens lors des briefings afin de vous annoncer que clairement, tout va bien se passer. Vous commencerez par la montée à mort, les embrayages et la tranchée. Donc, il ne faut pas trop jouer sur les embrayages, mais gardez la filée de gaz et puis, il faut y croire, ça passera bien. Après, passez Feil sur Lignon, il y aura le piège sur Lignon. Donc là, ça fait une montée dans les cailloux. Donc, il ne faudra pas se laisser guider par les cailloux et puis voilà. Je ne cherchais pas une route parce qu'il est en même temps de 5 cm de profondeur. Donc après, vous arriverez au passage chassant le sapin. Donc au passage chassant le sapin, ça fait un passage avec de la boue et des planches. Et le bois, ça glisse vachement. Dernière difficulté de la journée, ça fait une montée en pierre qui roule, qui est un petit peu technique, mais ça passe facilement. En fait, si vous avez survécu toute la journée, ça ne devrait pas être le pire. Au moins, c'était clair et de toute façon, je ne m'étais pas tapé 800 km et 9 heures de parcours sur ma meule pour participer à une promenade de santé. J'étais venu pour rencontrer des fadas de tout terrain en trail comme moi, pour en chier et aussi pour sauver l'honneur des trails modernes. Parce que ces histoires de trails récents qui tombent en panne à cause de l'électronique et qui ne sont pas prévues pour faire du vrai off-road, gna gna gna, ça va bien deux secondes, mais c'est quand même beaucoup de on-dit. C'était donc aussi une belle occasion de vous montrer que les trails modernes sont capables d'être taillés pour ce genre d'exercice. D'ailleurs, je n'étais pas le seul en trails récents et mastoc, puisque mon dirty guide était Alexis du site brap.fr et sa superbe Honda Africa Twin CRF 1000 L noire, tout équipé. Côté météo, vous commencez à connaître ma malédiction, plus je vais loin et plus il fait moche, et cette fois encore, je n'ai pas dérogé à la règle, puisque le week-end était prévu avec de la neige et une température moyenne de 0 degré. Allez, je n'en dis pas plus et je vous laisse embarquer avec moi. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon voilà, première grosse chute pour moi. La moto, en fait, s'est envolé de la roue avant. J'ai pris un espèce de petit tronc d'arbre un peu trop vite et ça rebondit et je n'ai pas su contrôler et je me suis lamentablement vautré avec la jambe coincée, donc sous le support valise. J'en ai mis beaucoup plus de temps si Julien, qui était juste derrière moi, n'avait pas pu venir me secourir. Heureusement, il était là, donc ça m'a permis de relever la moto plus vite. J'avais rien du tout au niveau de la jambe, juste un gros bleu, donc rien de cassé, rien de cassé non plus sur la moto, ce qui nous a permis de repartir au plus vite. Sous-titrage ST' 501 Là, vous ne voyez pas, mais la pente, elle est comme ça. Elle est vraiment comme ça, donc c'est super chaud. Ah, putain ! C'est bon ? Ouais, ça le fait ! Oh, le truc ! Ah ouais ! Ah, putain ! Putain, les pieds, ils glissent. Il faut limer les calquets. C'est pas les calquets, le problème, c'est moi qui ai des repos. Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Oh là là, c'est pas pas si loin ! Oh, comment il aura un ami plein la gueule ! Allez, allez ! Oh merde, il y a encore une racine ! Oh c'est bon, bravo, oh la vache Fredo j'espère que tu n'as pas regardé C'est bon C'est bon Oh merde Allez, allez, oh non Oh ben c'est à toi On va être sept humaines ! Yeah ! C'est trop l'honneur ! Merci ! Même si le froid devenait de plus en plus intense et le brouillard de plus en plus dense, les routes étaient absolument fabuleuses. Que ce soit sur le bitume ou sur le chemin, c'était vraiment magnifique. Les routes étaient hyper agréables. Bien entendu, plus on avançait, plus le brouillard devenait important puisqu'on montait en altitude. Et de ce fait, on voyait plus grand chose à partir d'un certain moment. On n'avait même plus de réseau pour essayer de capter correctement la carte sur le GPS du smartphone d'Alexis. Donc il y avait des petits soucis pour savoir la route. Mais on a vite retrouvé notre chemin et puis on s'est retrouvé sur l'étape du chemin en forêt composé de boue et de pierres glissantes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est bon ? Ouais ! C'est bon ? Il y a une frustration comme des merdes. Attends, il y a un peu en train. C'est un gravier ! Comment on fait l'autre type ? Attends, attends ! Bienvenue ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Vous voyez, c'est à mon tour. Je file grave. En délant ! 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 Ouais ! On s'en souviendra de ce passage. Punaise, qu'est-ce qu'on s'est marré ! Après, on a réenchaîné avec un passage bien plus roulant. Et c'était assez étonnant parce qu'il y avait vraiment une chape de nuages. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on arrivait à une certaine altitude, on se tapait donc le brouillard, la neige ou la pluie. Et dès qu'on redescendait, on y revoyait à nouveau clair. Donc c'était assez rigolo parce que vraiment, on oscillait tout le temps entre zone avec une bonne visibilité et purée de poids totale. Bonjour, mesdames. Excellent ! C'est trop bien de voir ça ! Attends ! Attends ! Oh, vas-y, vas-y ! C'est bon, cool ! C'est bon, cool ! La fatigue commence à se sentir, là. On commence franchement à être fatigué. Il est 18h. 20h, on a encore un petit 20km. On va en arriver à bout, mais c'est pas simple la dernière partie. Vu la période de l'année, forcément, la nuit tombe relativement tôt. Donc à partir de 18h, le soleil a commencé à fortement se coucher. Sur bitume, tout se passait bien. On voyait relativement bien. Mais dès que vous arriviez en forêt, là vraiment, les arbres venaient complètement cacher le peu de lumière qu'il restait. Et de ce fait là, on s'est retrouvé à passer la zone des planches en bois qui glissent, complètement de nuit. Ce qui nous a offert une zone bien amusante à traverser. La dernière partie de la trace, complètement de nuit, était juste magique. J'ai adoré rouler dans la boue, dans les feuilles, sur des chemins en forêt pleins de dénivelé, le tout dans une pénombre totale. Je voyais parfaitement grâce à tout mon éclairage et c'était super excitant de rouler dans ces conditions. On s'est vraiment tous éclatés dans ce passage qui restera mémorable. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est trop bien, il fait trop bien ce passe-t-on. La dernière difficulté de la journée, ça fait une montée en pierre qui roule, qui est un petit peu technique, mais ça passe facilement. Et bien si c'était facile, pour moi ça a été le passage le plus compliqué de cette trace, j'ai vraiment galéré sur ce passage, j'arrêtais pas de caler, je ne sais pas le nombre de fois où j'ai calé, mais en fait à chaque fois que j'avançais, je passais une grosse pierre, et donc résultat ma roue sautait, et avec la fatigue je sais pas, j'arrivais pas à bien tenir les gaz, et à chaque fois je me retrouvais à caler, bref j'ai vraiment galéré dans ce passage. Heureusement les personnes de mon groupe sont venues me filer un coup de main, et j'ai pu ainsi réussir à passer ce passage, non sans difficulté, mais on y arrivait, heureusement c'était vraiment le dernier gros passage galère de la journée. J'ai rien qu'à d'air, j'arrive même pas à lever mon cul pour me mettre sur l'avant, tu sais. J'ai la puissance de ton pirop. Bon. On 3. Un, deux, trois, trois. Un, deux, trois, trois. 3. Un, deux, trois, trois, trois. et quand on a voulu redémarrer par contre on a eu des petits pépins parce qu'on a eu deux motos qui n'ont pas voulu redémarrer batterie morte, donc là la BMF 800 GS elle ne voulait plus redémarrer donc on s'est retrouvé à devoir la pousser à 3 km de l'arrivée on était un peu deg mais quand même heureusement après c'était une pente donc dans la pente elles ont réussi à redémarrer, puis les deux derniers kilomètres se sont prolongés sous la pluie jusqu'à retourner au camping à Cucouron où nous avons pu fêter notre arrivée on a quand même mis plus de 10h pour faire les 160 km, on en a chié mais c'était vraiment bon le lendemain matin on avait pu constater que la neige avait commencé à bien tomber durant la nuit la météo n'était pas non plus des plus encourageante puisqu'elle annonçait des chutes d'environ 20 cm de neige sur la journée de ce fait j'ai préféré laisser tomber la petite balade qui était prévue du dimanche matin pour rentrer directement chez moi afin d'éviter de me retrouver coincé à Cucouron et de ce fait là ne pas pouvoir être au boulot dès le lundi ce qui aurait été quelque peu gênant et globalement j'étais pas le seul à avoir fait ça, la plupart des gens étaient venus en remorque, en camionnette, en pick up pour venir avec leur moto et même ces personnes là ont préféré globalement toutes repartir du dimanche pour éviter de galérer pour pouvoir repartir chez eux et moi comme j'étais juste en moto je me suis dit que c'était vraiment des plus raisonnables de faire ça parce que si je me retrouvais à galérer ou à me casser la figure alors que j'ai réussi à tenir et à être entier pendant la route de tétés pirates ça aurait été dommage de tout foirer sur la route du retour donc après avoir balié toute la neige présente sur la moto j'ai rempacté mes affaires et je suis reparti sur la route du retour en tout cas un grand 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 merci à Sigaloo et à toute l'équipe de bénévoles qui ont travaillé sur cette trace, qui ont organisé tout ça c'était vraiment génial, même s'il faisait moche c'était super beau, j'ai vraiment passé un moment génial j'étais bien crevé l'air de rien parce que ça fait 10h de route à l'aller plus la rando de tétés plus 10h de route le surlendemain ça fait beaucoup de motos sur 3 jours mais c'est pas grave c'est ça qui est bon un grand merci également à l'équipe de dirty pirates avec laquelle j'étais durant cette rando tétés à savoir notre fameux dirty guide Alexis, merci à lui d'être passé toujours premier pour nous guider et nous trouver le meilleur chemin et également merci à tous les autres qui étaient avec moi à savoir Julien, Frédéric, Nicolas, Ludovic ou encore Julien voilà c'est donc tout ce que j'avais à vous partager sur cette vidéo de la rando tétés pirates j'espère que cela vous a plu, que vous avez passé un bon moment en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en vrai commentaire sous cette vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir et si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois par le biais de cette vidéo bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets sur l'écran merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine, salut !